Et je poursuis le débat avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Darrell Samson, pour les conservateurs, Gérald Deltel, pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon, et pour le NPD, Peter Julian. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Darrell Samson, je commence avec vous. Avec ce recul partiel sur la taxe carbone, est-ce que vous avez finalement cédé aux attaques répétées des conservateurs contre cette taxe? Absolument pas. Ce n'est pas un recul. Absolument pas un recul. C'est vraiment d'accélérer le processus, de transformer vers l'énergie propre. Et c'est exactement ce qu'on a dit qu'on voulait faire, faire avancer ce dossier-là. Et en Atlantique, on a clairement démontré à plusieurs reprises que le défi est encore plus amplifié, si vous voulez, et à cause qu'il y a beaucoup plus de régions rurales, il y a beaucoup plus de gens qui sont toujours sur pétrole, donc la transition doit se faire. Comme député, on a travaillé très fort pour assurer que notre gouvernement répond à leurs besoins. Et c'est exactement ce qu'on fait. Il ne faut pas oublier que dans une fédération, c'est la responsabilité. On peut établir des programmes nationaux à travers le pays, mais s'il y a des régions qui ont des défis, il faut répondre à ces défis-là. Exactement comme on a fait avec l'assurance emploi en Alberta il y a quelques années, comme on a fait avec le programme d'immigration Atlantique. C'est ça pour assurer qu'on fasse les changements nécessaires pour répondre à les besoins des Canadiens à travers le Canada au complet, que tout le monde soit, qu'il y ait les avantages à travers le pays. Oui, mais vous êtes acadien, M. Samson, c'est pas une taxe quand même qui est populaire dans votre région, là? Écoute, pour nous, que ce soit acadien ou non acadien, les gens de l'Atlantique, il n'y a pas de doute. Il y a un plus haut niveau de gens qui sont toujours chauffés sur l'huile. Et il y a 20 % de plus de gens dans les régions rurales. Donc, on doit répondre à cela. Je trouve ça intéressant parce que les conservateurs, pour les premiers huit ans, n'ont pas parlé trop de l'Atlantique. Mais tout à coup, l'Atlantique est très important parce qu'ils voient leur sondage monter. Mais écoute, il faut mettre l'action devant nous, c'est-à-dire l'exemple il y a quelques semaines avec C49, où les conservateurs n'ont pu nous appuyer, où on verrait des changements qui permettraient aux liens extracôtières. Puis, ils n'ont pas voté avec nous. Donc, je questionne un peu la motivation. Bon, je vais aller du côté des conservateurs. Gérard Deltel, vous répétez qu'il faut abolir la taxe sur le carbone. Vous dites que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que vous proposez aux partis conservateurs pour lutter contre les changements climatiques? Comme le chef l'a très bien exprimé il y a environ deux mois lors du Congrès de Québec, le discours de Québec était très clair sur les trois éléments, entre autres, qu'on veut mettre en action quand on se rend au gouvernement. Tout d'abord, investir et permettre des crédits d'impôt dans la recherche et développement pour des nouvelles technologies. Deuxièmement, feu vert aux énergies vertes. Arrêter de toujours tarder et tarder de faire des études, entre autres faire deux études sur les projets hydroélectriques. Le fédéral s'est donné le droit de veto, ça n'a pas de bon sens. Et exploiter comme il se doit tout le potentiel canadien du savoir-faire, des énergies, des ressources naturelles et bien d'autres choses. Mais la réalité, c'est qu'au moment où on se parle, M. Trudeau est en train de manger une méchante volée dans les sondages, comme M. Samson le disait tout à l'heure, on parlait des sondages. Et c'est pour ça que là, c'est en toute saladeur apparaît la politique libérale. Ce n'est pas un plan d'environnement, c'est un plan de taxation. Alors, il retire une certaine taxe pour certains Canadiens et même pas pour tous. Résultat, non seulement c'est un plan électoraliste, mais en plus, c'est un plan qui divise le Canada. Il y a quelques heures à peine, le premier ministre de Saskatchewan a dit que pour lui, si ça ne s'applique pas d'un océan à l'autre pour toutes les formes de chauffage résidentiel pendant l'hiver, eh bien, il n'y a pas question pour lui de verser la taxe sur le carbone. Alors, on crée une crise nationale et pire que ça, une crise à l'intérieur du caucus. Moi, je n'ai pas beaucoup de respect pour M. Samson de la Nouvelle-Écosse, mais voilà que la ministre du Développement rural est allée dire que ces gens-là en Atlantique travaillent meilleurs qu'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette politique-là qui divise le Parti libéral, mais qui surtout divise les Canadiens et qui fait deux classes de Canadiens? C'est une politique très politicienne et surtout pas environnementale. Jean-Denis Garon, au Bloc québécois, évidemment, la taxe carbone, ça ne s'applique pas au Québec, mais M. Poilievre parle quand même de la taxe Trudeau-Blanchette. Comment vous réagissez au Bloc face à cette décision de M. Trudeau? Écoutez, Mme Bégin, mettons qu'on fait la synthèse de la propagande et de la désinformation conservatrice. Ils ont commencé par dire « Écoutez, on va faire de la politique de la division avec la taxe carbone. » Là, à un moment donné, ils se sont réveillés et se sont rendus compte qu'elle ne s'appliquait pas au Québec. Ils ont travaillé fort, ils ont déposé toutes sortes de motions. Puis là, ils ont trouvé la fameuse deuxième taxe carbone qui est un règlement sur les carburants verts. Et là, ils se sont rendus compte que non seulement ils ne s'appliquent pas avant 2030, mais que Québec a un règlement encore plus contraignant, ça fait qu'il n'y aura pas d'effet au Québec. Là, ils se sont même nous chanté des histoires. On nous dit que ça allait s'appliquer par la bande, qu'on achète des produits albertains. Bien là, on va payer indirectement. Mme Bégin, savez-vous c'est qui le plus gros taxeur compulsif d'hydrocarbures au Canada? C'est le gouvernement de l'Alberta. Cette année, la taxe carbone en Alberta, au net, le fédéral va collecter 200 millions. Le gouvernement de l'Alberta va aller chercher 24 milliards en redevances. Et ce que les Québécois paient à la pompe, ce sont ces redevances-là pétrolières qui sont taxées par l'Alberta, soutenues par les conservateurs du Québec, qui sont à la botte des conservateurs de l'Alberta, Mme Bégin. Et moi, si j'étais un électeur québécois dans un comté conservateur comme celui de M. Deltel, j'appellerais mon député et je lui demanderais pourquoi il appuie 24 milliards de taxes sur les hydrocarbures en Alberta par le gouvernement albertain. Ça n'a absolument rien à dire. Parce que quand mes agriculteurs, quand mes entrepreneurs à Mirabelle, quand les agriculteurs à Lobinière, Mme Bégin, quand ces gens-là vont à la pompe, ce qu'ils payent, c'est les routes, les ponts et les services de santé des Albertains. Les Albertains prennent plus en taxe par redevance sur les hydrocarbures que tout le programme de péréquation ensemble au Canada. Parlons justement de l'Alberta. Peter Julian, les provinces qui s'opposent à la tarification sur le carbone disent que l'annonce du fédéral sur le mazout, c'est la démonstration que ce programme doit être aboli. Est-ce que le prix sur le carbone, c'est vraiment une bonne idée dans ces temps économiques quand même assez difficile? Mais là, il y a un an, jour pour jour, en octobre 2022, l'NPD a mené justement une motion pour enlever le TPS sur le mazout domestique. Et qu'est-ce qui a voté contre? C'était tous les conservateurs et tous les libéraux, les conservateurs ont refusé cet amendement du NPD. Alors, la réalité, c'est que c'est quelque chose, toute la question de l'abordabilité, parce que les gens en arrachent présentement, ils sont en train de mettre la nourriture sur la table, ils veulent garder un toit sur leur tête. Puis là, l'idée d'enlever le TPS pour le chauffage était un élément important. Les conservateurs ont refusé. Alors, ça démontre jusqu'à l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'on voit chez les conservateurs? Puis les libéraux qui ont toujours dit qu'ils voulaient garder ce prix sur le chauffage domestique viennent de faire un envers aussi. Ils ont changé leur position aussi. Alors, pour nous, on a toujours été pour les gens. Pour nous, on pense que qu'est-ce que le gouvernement devait faire, c'est vraiment mettre en place des mesures pour faire cette transition vers l'énergie propre. On a vu en Alberta comment les conservateurs ont déchiré toute approche de mettre en place l'énergie propre. Et on a un gouvernement fédéral qui ne mène pas. Alors, c'est l'MPD et Jagmeet Singh, bien sûr, qui proposent ces solutions. Les autres parties les suivent, parfois, comme on voit aujourd'hui ou cette semaine, un an après décision où ils ont déjà été contre qu'est-ce que l'MPD proposait. Darrell Samson, je reviens à vous parce qu'il y a quand même des provinces, dont l'Ontario et l'Alberta, qui demandent maintenant d'élargir l'exemption de la tarification sur le carbone au foyer chauffé au gaz naturel. Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Écoutez, nous, on a déjà dit que c'est à travers le Canada. Il y a des programmes qui existent pour exactement faire les changements nécessaires de les maisons ou de changer de l'huile à l'énergie propre. Il y a des programmes qui existent. On va travailler comme on a continué de faire avec l'Atlantique et le reste du Canada. Il n'y a pas de doute qu'il faut qu'on continue de travailler sur cet aspect. Mais pour nous, on est en train d'accélérer. C'est ça qui est le point très important. On est en train d'accélérer, à bouger vers l'énergie propre puis on va continuer de faire cela. Ceux qui ont déjà fait le transfert, mais ils sont déjà en train de profiter. Et l'autre partie qui est importante, c'est qu'ils reçoivent plus d'argent qu'ils payent, 8 sur 10 personnes. Donc, c'est déjà en action. Ils sont déjà en train d'en profiter davantage. Et ceux qui ne sont pas sur l'huile, déjà, ils ont sauvé des agents depuis plusieurs années. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il va y avoir d'autres brèches au système dans le futur? Absolument pas. Je suis en train de dire que tout le monde a accès à les programmes qu'on a avancés, le paquet qu'on vient de lancer. Les autres provinces peuvent accéder de différentes façons. Et il y a des programmes qui existent déjà, comme le programme VER, où il y a des prêts pour aider exactement à faire le changement, la transition vers l'énergie propre. Donc, ça existe déjà. Et ça va s'élargir si eux prennent avantage. Et si les provinces viennent à la table, c'est que les trois provinces de l'Atlantique sont venues à la table et ont dit « Nous, on va financer, on va aussi travailler le gouvernement fédéral pour assurer que les gens passent à l'énergie propre. » C'est ça. Peter Julian, si jamais il y a d'autres reculs sur la taxe carbone, contrairement à ce que dit M. Samson, comment vous allez réagir au NPD? Est-ce que l'environnement, c'est assez important pour vous pour briser votre fameuse entente avec les libéraux? Mais d'abord, l'environnement, on n'a rien eu pendant des années sombres des conservateurs. Les libéraux n'ont pas mené. Toute la question de la transition vers l'énergie propre, c'est quelque chose qui aurait pu être fait depuis des années. Alors, pour nous, on pousse vraiment cette transition, c'est des emplois, ça fait en sorte qu'on diminue les gaz à effet de serre qui fait en sorte qu'on voit les bouleversements à travers le pays, y compris en Colombie-Britannique. Alors, pour nous, c'est un rôle de leadership que le gouvernement fédéral devrait jouer. Ce n'est pas la question de mettre un prix sur le carbone, qui est aussi important que de mettre des investissements en place. Et c'est là où M. Trudeau et le gouvernement libéral ont vraiment manqué à l'appel. Oui. Gérard Deltel, je le disais il y a un instant, au Québec, la taxe carbone, ça ne s'applique pas. Est-ce que la taxe carbone, c'est un sujet porteur pour les conservateurs au Québec? Écoutez, je vais laisser les gens choisir. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'attention qui est portée sur nous. Tantôt, je me demandais si c'était nous autres qui étions au gouvernement, tellement les attaques portaient sur nous. Oui, en effet, chaque province est maître de ses choix et de ses juridictions, dans sa juridiction. On sait que c'est l'Alberta, la première province, qui a imposé un prix sur la pollution pour les gros pollueurs, des gros émetteurs en Alberta, autour des années 90. Mais la réalité aussi, c'est que la taxe sur le carbone, 1.0, appelons-le comme ça, a des impacts au Québec réels. La deuxième taxe libérale sur le carbone, appelez ça le titre ronflant que vous voulez. Quand un gouvernement impose un prix sur un bien qu'on achète, moi, j'appelle ça une taxe. Si vous voulez un règlement, moi, j'appelle ça une taxe. Chaque province peut bien faire ce qu'elle veut, mais la réalité, c'est que ça va s'appliquer au Québec, qu'il va y avoir des impacts au Québec. À deux reprises, nous avons offert la chance au parti de se prononcer pour ou contre. À chaque reprise, tous les gens ont voté en faveur de ça, sauf nous. Et je vous rappelle qu'il y a un an à peine, nous avons eu ce débat ici en Chambre. Le 20 octobre 2022, on a fait un débat pour demander au gouvernement d'enlever la taxe libérale sur le carbone pour le chauffage résidentiel, et ce, pour tout. Il n'y a personne qui a voté pour nous autres, à part nous autres. Le bloc a voté contre. C'est leur choix. C'est un point de vue qui se défend, que je respecte beaucoup en démocratie. Jean-Denis Barron. Mais la réalité, ça a été ça. Alors, écoutez, il faut vivre avec la résultante de ces choix. Et nous, c'est sûr qu'on n'est pas de cette famille-là de taxer davantage. D'ailleurs, quand on a posé des questions aujourd'hui en Chambre, c'est pas la première fois que ça arrive. Les libéraux et le bloc, ça applaudit main dans la main. Jean-Denis Garron, est-ce que vous voulez réagir à Gérard Deltel? Mme Bégin, méfiez-vous toujours d'un conservateur qui invoque la réalité avant d'inventer des faits. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai écouté les trois points de M. Deltel au début, et on peut simplifier ça à trois choses. Subvention pétrolière, subvention pétrolière, subvention pétrolière. Mme Bégin, nous, au Bloc québécois, on pense que les dizaines de milliards qui vont être donnés aux subventions pétrolières d'ici 2035, on doit les utiliser pour aider nos parents, nos familles, nos enfants, nos aînés, et ça, les conservateurs, vous en parlent jamais. De leur aveu, ils cherchent l'attention. C'est tout le temps qu'on a, je dois vous arrêter là-dessus. Merci à vous quatre. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée.